A la sortie du ministère hier soir, aucune réponse ferme face aux arguments pour le moins divergents des élus présents. Car dans la famille du projet A45, il y a les franchements pour, les franchements contre et ceux qui demandent qu'on modifie encore le projet. Un projet pourtant enterriné par une déclaration d'utilité publique en 2008. Il ne manque depuis que la signature de l'Etat, mais la ministre déclare une nouvelle fois un statut court. Elle regrette que le gouvernement précédent n'ait pas budgété l'engagement financier qu'il avait pourtant pris vis-à-vis de nous. Et elle comprend le sentiment de trahison que nous vivons aujourd'hui. On est quand même assez surpris de la remise en cause permanente et perpétuelle de ce projet sur lequel on travaille depuis longtemps. Nos collectivités se sont engagées, on a même l'engagement des banques. On est au dernier moment et on remet en cause ce projet, c'est un peu agassé. Le président du département du Rhône pense à l'inverse que cela reste un projet inutile et coûteux. C'est un projet que les gens de la Loire veulent mais qui ne passent pas dans la Loire et qui passent dans le Rhône et qui détruisent 500 hectares de terres agricoles. Si on avait depuis le temps requalifié l'existence, c'est d'ailleurs la 47, on n'en serait pas là. Et si on avait renforcé le réseau ferré, ce que tout le monde s'accorde à dire, qu'il est défectueux, trois quarts d'heure pour faire Saint-Étégnon, ce n'est pas acceptable. On aurait déjà une partie de la solution. A la métropole de Lyon, on n'est pas fermement opposé au projet. Mais c'est l'arrivée à Lyon qui pose problème. Sur une zone Cévéso, à l'ouest de la ville, et déjà engorgée par un fort trafic. On ne veut pas nous revivre ce qu'on connaît sur la 89 qui a été mal pensé. Aujourd'hui, on est en train de rafistoler tout ça. On ne veut pas connaître aussi l'erreur historique du tunnel de Fourvière. Et donc, fort de ces deux expériences douloureuses, on attire l'attention des pouvoirs publics, on attire l'attention de la ministre. On a eu l'occasion de le faire pour dire, ok, il faut améliorer la fluidité, mais pas à n'importe quel prix. Pour l'instant donc, la ministre recueille les doléances. Elle a promis de donner sa décision définitive avant la fin de l'année. Merci. Merci.